bonjour bienvenue sur la chaîne happy mining bienvenue amis crypto mineurs donc dans cette nouvelle vidéo on va parler de l'optimisation du refroidissement de nos rigues de minage essayer de faire en sorte que les rigs ne montent pas trop en température donc dans cette vidéo je vais vous proposer dix conseils pour dix petites astuces pour améliorer ça et arriver à passer l'été de manière sereine donc on va commencer d'abord sur les actions qu'on peut faire direct directement en reconfigurant son rig donc là la partie on va dire logiciel pour optimiser ça et après on va passer dans un seconde partie à la partie plus matériel physique qu'on va voir après voilà donc déjà en premier première astuce toute simple c'est bête mais vous pouvez augmenter la vitesse le pourcentage la vitesse de vos ventilateurs des cartes graphiques je vais vous montrer comment on peut faire parce que c'est vrai qu'il ya des gens qui ne savent pas le faire en fait ou qui n'ont pas compris exactement comment ça fonctionne dans iveOS vous avez deux façons de gérer la ventilation soit vous laisser par défaut si vous ne faites rien si vous ne les configurez pas dans la partie d'overclocking c'est iveOS qui va le gérer pour vous et par expérience agio iveOS ne le gère pas très bien donc ils ont il a tendance à ne pas les faire tourner assez suffisamment et du coup la température des cartes est déjà très élevé donc ce que vous pouvez faire c'est de manière manuelle aller dans la partie d'overclocking donc c'est les petits compteurs de vitesse soit vous le faites carte par carte soit vous faites le compteur de vitesse où il ya marqué all en anglais voilà donc si vous cliquez sur all vous pouvez changer la valeur de chaque chaque carte là c'est assez pratique ainsi vous faites attention si vous cliquez sur une valeur par exemple 95 il me dit que c'est la carte rtx 3090 et il me met il me met la température de la carte actuelle et sa consommation donc ça permet de voir ah bah tiens ça je cette carte là paraît trop consommer je change sa valeur et je sauvegarde alors vous allez me demander c'est quoi une temple et les bonnes températures sur nos règles de minage alors il déjà il ya deux il ya la notion de deux températures parce que maintenant dans iveOS on peut avoir sur les cartes nvidia la température du gpu ça on l'avait déjà et maintenant on a la température de la mémoire sur les cartes rtx à mémoire gdr 6x bon je vais pas vous faire le truc plus compliqué mais voilà maintenant sur la plupart des cartes nvidia on peut avoir la température de la mémoire donc ce qu'il faut regarder c'est les deux donc sur la partie gpu j'ai tendance à dire et j'ai tendance à entendre dire que on essaye de pas dépasser les 65 degrés et c'est bien d'enri en rythme de croisière de idéalement si on peut être en dessous de 60 degrés c'est vraiment bien en rythme de croisière ça peut augmenter un petit peu vous pouvez monter à 62 63 64 65 degrés quand ça commence à chauffer et faut vraiment éviter que ça tourne trop longtemps au dessus de 70 voilà donc ça c'est pour vous donner une ordre d'idée ça c'est pour le gp la température du processeur graphique la puce nvidia sur la mémoire alors les mémoires sont conçues pour tourner jusqu'à 110 degrés donc à son conçu pour tourner à chauffer plus que le gpu à partir de 110 degrés la carte graphique va se va se terme à le trotteler à va réduire sa puissance sa consommation électrique pour abaisser la température de de la mémoire c'est une sécurité donc de toute manière ça dépassera jamais 110 degrés mais si vous avez des cartes qui sont pas loin de 110 degrés faut commencer à vous poser des questions comment améliorer le refroidissement de la mémoire en général on essaye de pas dépasser 100 degrés voilà donc par exemple là j'ai une carte en 30 90 en ce moment il fait chaud je suis à 102 degrés ça commence à être un peu limite j'ai déjà augmenté le vent et le ventilo à 95% donc moi je vous conseille n'hésitez pas à augmenter le ventilo même s'il a 90 100% vous allez avoir peur de d'user prématurément le ventilo moi je préfère que la carte soit le plus refroidie possible que de 2 d'économiser les ventilo entre guillemets ça c'est bon c'est mon avis voilà c'est ce que je vous propose donc c'est surtout de ne pas hésiter à monter les ventilo à 90% 100% mais que la carte à ne soit dans des températures correctes voilà donc ça c'est la première astuce vous pouvez augmenter manuellement le pourcentage de ventilation il ya un mode automatique dans rive os donc en haut vous avez un monsieur dans le menu vous avez un petit ventilateur auto fan settings vous pouvez l'activer et là il ya plusieurs choses absolument à remplir il vous demande le tari le target corps temps c'est la temple la température cible à laquelle vous voulez que aïe vous est régule la température des cartes donc 70 degrés par défaut c'est un peu élevé comme je vous ai dit moi j'ai tendance à le mettre à 60 degrés voilà jeudi à et vous essaie de refroidir les le gpu à 60 degrés mat on peut aussi régler la target même temps alors il ya un petit étoile parce qu'il dit que c'est géré surtout sur voilà sur les cartes amd et que c'est sa part c'est surtout sur les cartes amd que ça fonctionne donc 90 degrés c'est bien voilà et ensuite on lui dit dans tous les cas je veux que tu tournes au minimum à attendre pour cent et au maximum à 100 donc le maximum je vous dis laissez 100% c'est à dire qu'au pire faut qu'il soit capable de faire tourner les ventilos à fond en cas de vraiment problème de température et le minimum 25 c'est vraiment pas assez j'ai tendance à le mettre au moins à 60 à 70% voilà dans tous les cas il va couper votre rig si une carte dépasse 90 degrés ça c'est vraiment le maximum absolu voilà donc là vous avez vu la première astuce augmenter le pourcentage de ventilation de vos cartes graphiques ensuite ce que vous pouvez faire pour réduire la température c'est de jouer sur l'overclocking vous pouvez réduire la fréquence de la mémoire surtout alors c'est surtout sur l'éthérium alors pour rappel chaque algo chaque crypto à un algorithme de minage différent et chaque algorithme c'est pas les mêmes calculs c'est pas les mêmes contraintes sur la carte sur l'éthérium la contrainte c'est sur la mémoire donc on a tendance à la pousser à fond pour essayer d'avoir le plus de puissance possible sur le flux c'est l'inverse en mémoire on va mettre zéro on n'a pas besoin de la poussée on va juste augmenter le que le core clock sur le raven coin c'est un petit peu un mix des deux sur l'ergo c'est un peu la mémoire aussi voilà etc donc là sur l'éthérium c'est la contrainte c'est sur la mémoire donc en général l'été vous allez avoir des problèmes de chauffe sur la mémoire donc ce que vous pouvez faire en conseil numéro 2 vous abaissez la fréquence mémoire voilà c'est pas grave vous allez perdre quelques mhs là sur ma 3090 j'étais à 120 120 quelques mégages j'étais à plus j'étais à 2000 ou 2100 en fréquence mémoire j'ai enlevé 200 mhz voilà 200 à 300 mhz j'ai perdu 2 3 mégages pour quelques mois c'est pas grave voilà donc vous allez sur le petit compteur de vitesse vous changer le memory clock vous l'avez vous le baissez et là ça va ça va faire baisser la température globalement de la carte sur le core clock vous pouvez aussi le baisser c'est lui qui va jouer sur la consommation donc plus on consomme plus ça chauffe on peut éventuellement aussi être amené à le baisser moi pour l'instant j'ai surtout joué sur la fréquence mémoire voilà vous pouvez réduire mon conseil numéro 2 vous réduisez la fréquence de vos overclocking on n'est pas vous n'avez pas besoin de d'aller gratter le dernier mégage par seconde vous n'allez pas perdre un gros rendement et les vos cartes vont vous remercier pour l'été ce que vous pouvez faire aussi toujours en manière logicielle c'est au lieu de miner une crypto qui fait chauffer les cartes et ben vous pouvez essayer de miner une autre crypto si vous êtes en train de faire du dual mining bah arrêtez de faire du dual mining qui fait chauffer vachement les cartes et consommez plus les cartes arrêtez temporairement de faire du dual mining faites que du même un mining d'une seule crypto vous pouvez si vous étiez en train de vous si vous étiez en train de miner une crypto qui chauffe je sais pas par exemple le raven coin bah miner notre crypto c'est bon le beaucoup de gens minent beaucoup minent de l'éthérium l'éthérium c'est déjà une des crypto qui ne fait pas trop chauffer les cartes mais il ya des contraintes sur la mémoire ce que vous pouvez faire par exemple c'est au lieu de miner de de l'éthérium faut aller miner de l'ergo l'ergo c'est réputé pour avoir une faible consommation et les cartes chauffent vraiment moins et donc si l'ergo vous trouvez que c'est en plus c'est assez rentable en ce moment de miner de l'ergo qu'on regarde sur les comparateurs vous pouvez passer sur l'ergo si vous avez des cartes par exemple qui avec de la gdr 6x qui chauffe beaucoup au niveau de la mémoire sur l'éthérium bah mais qu'il n'y a pas de problème sur la partie gpu c'est la température est pas énorme à éliminer du flux par exemple cercle flux il ya aucune contrainte sur la mémoire je vais vous montrer un rig par exemple où c'est que du flux si j'arrive à le retrouver où il est là ah oui alors pardon c'est pas le bon exemple parce que c'est de la mémoire gdr 6 normal donc on n'a pas la température de la mémoire mais vraiment je peux vous dire que la mémoire n'est pas du tout voyez l'overclocking sur la mémoire c'est à zéro et c'est que le corps qui est poussé un petit peu donc là c'est les gpu qui a tendance à chauffer un peu donc là j'ai des gpu à 63 65 degrés bon ça reste raisonnable aujourd'hui fait vraiment chaud voilà donc vous pouvez aussi voilà jouer sur le conseil numéro 3 miner une crypto qui va faire moins chauffer la mémoire ou le gpu selon vos contraintes voilà donc ça c'est pour la partie c'est pour la partie logicielle maintenant on va passer sur la partie physique matériel à tout de suite voilà on se retrouve en pour la suite des astuces pour refroidir série série de minage l'été astuce numéro 4 vous pouvez changer de modèle de ventilateur sur vos rigs donc là je vous mets un exemple de mettre un rig de mettre un ventilateur qui est plus puissant donc ça c'est un ventilateur que je ne utilise pas par défaut qui est deux fois plus puissant que la normale on va dire lui c'est un 95 cfm en débit d'air alors que d'habitude on est sur des ventilateurs à 40 50 cfm je vous montre par contre la contrepartie c'est que ça fait du bruit voilà donc ça fait un peu plus ça fait plus de bruit quand il y en a plusieurs en même temps bon voilà il y en a qu'un qui tourne mais voilà donc c'est mais ça souffle vraiment on sent on sent qu'il y a vraiment le débit d'air est vraiment plus important que sur des ventilateurs classiques donc ça c'est vraiment le on va dire en débit d'air sur des ventilateurs 120 mm c'est le c'est quasiment le top voilà donc ça donc ça c'était le conseil numéro 4 mettre des ventilateurs plus puissants sur votre rig ensuite c'est ajouter ce que vous pouvez faire aussi c'est acheter un ventilateur d'appoint ce que j'appelle d'appoint je vais vous montrer pour souffler derrière votre rig donc ça par exemple c'est ça que j'appelle un ventilateur d'appoint c'est un ventilateur vraiment basique de marque proline qu'on trouve un peu partout il a trois vitesses et ça je peux vous dire que ça va ça coûte je sais pas 50 euros un truc comme ça et c'est très efficace vous le mettez derrière votre votre rig pour souffler sur les cartes et c'est vraiment très efficace j'en ai j'en ai deux chez moi pour passer l'été je le mets sur mes rigs qui chauffent plus donc c'est vraiment efficace voilà ensuite alors le conseil alors j'ai perdu le nombre numéro des conseils on va être au sixième je crois c'est de mettre des ventilateurs supplémentaires sur votre structure alors là je prends un exemple ici sur cette structure là donc il n'est pas encore le rig est pas terminé il y a des ventilateurs d'un côté d'ailleurs c'est souvent qu'on achète des structures des rigs sur internet souvent il n'y a que d'un côté et ben je conseille souvent d'aller en mettre de l'autre côté de faire un flux entrant sortant sur les cartes donc ça on gagne déjà 4 5 degrés à rajouter des ventilos de deux côtés clairement par expérience donc moi sur mérite personnellement si on regarde on va se retrouver voilà avec les ventilos d'un côté côté carte graphique en extraction pour suivre le flux naturel de sortie des cartes et l'autre et les ventilos de l'autre côté on est un petit peu comme ça les ventilos de l'autre côté ils font rentrer l'air frais donc ça fait un flux est vraiment en transport voilà donc ça c'est si vous ne savez pas les ventilateurs des deux côtés je vous invite à en acheter et en mettre et de réfléchir à quel type de ventilateur vous les mettez juste attention sur les ventilateurs à qu'on est à pas loin de 100 cfm ça commence à faire du bruit donc attention à vos contraintes si vous voulez pas que ça soit trop bruyant voilà ensuite alors j'ai perdu le fil d'une minute de conseil voilà on a fait le sixième septième c'est de changer la position de vos rigs ce qu'il faut savoir c'est que la chaleur a tendance à monter et donc si vous avez des rigs qui chauffent plus que d'autres parce que c'est des cartes plus grosse type 3080 3090 et d'autres des plus petites ça peut être astucieux d'inverser leur position et de mettre le plus bas possible les rigs qui chauffent en bas c'est j'ai vraiment je l'ai remarqué moi sur mes rigs j'ai dû mettre mon rig avec des grosses cartes le plus bas possible et mes rigs avec des cartes qui chauffent moins en haut parce qu'en haut c'est vraiment l'enfer la chaleur elle remonte vraiment c'est donc voilà niveau disposition c'est de mettre les rigs le plus bas possible si c'est déjà le cas après c'est éventuellement d'en déplacer d'en enlever un ou deux de mettre dans une autre pièce pour pouvoir répartir la chaleur sur différentes pièces donc déplacer vos rigs repositionner vos rigs c'est le conseil numéro 7 il me semble conseil numéro 8 ça va être éventuellement d'installer bon là ça demande plus de travaux une extraction d'air ou donc là vous avez un exemple d'extracteur d'air c'est assez efficace on gagne quand même pas mal de degrés avec ça il faut un moteur avec un débit assez puissant mais c'est vraiment efficace vous pouvez installer ça bon c'est dans le même conseil vous pouvez sinon mettre une clim une prime mobile ça peut dépanner un peu la crime mais bon comme elle consomme aussi beaucoup ça ça coûte un peu cher quand même de positionner une prime donc en général j'ai des conseils de partir sur des crimes mais plutôt faut qu'il ya un flux d'un flux d'air entrant sortant dans la pièce donc si vous pouvez arriver à optimiser ça c'est bien aussi voilà conseil numéro 9 je crois je sais plus c'est tout bête mais vous pouvez acheter un un souffleur et dépoussiérez vos cartes déjà faut le faire régulièrement enfin régulièrement tous les trois à six mois maximum et puis bah là je vais vous montrer un jeu les faits il n'y a pas longtemps mais regardez je vais souffler un peu sur les ventilos là vous avez vu un peu la la saloperie même cette carte là là cette carte là j'ai installé il ya quoi il ya peut-être un mois et il ya déjà de la poussière donc si vous dépoussiérez bien vos vos cartes ben peut-être que vous allez réussir à gratter quelques 1 ou 2 degrés quoi voilà ensuite pour les derniers dernières optimisations dernière astuce alors pas je n'ai mis en dernier parce que c'est un peu plus complexe il ya le ripad ce qu'on appelle le ripad des cartes donc là c'est de bas de sortir la carte du rig de faire une opération à coeur ouvert donc de démonter la backplate le système de refroidissement et de changer ce qu'on appelle les pas alors il ya deux choses il ya les pads thermiques ça c'est des espèces de de pad alors c'est c'est pas c'est pas liquide on va dire c'est comme de la pâte à modeler c'est sûr ça c'est sur la mémoire c'est pour refroidir la mémoire donc il y en a dit fait c'est ça c'est le plus complexe à faire et on peut changer aussi la pâte thermique du gpu en lui même ça c'est plus simple à faire c'est comme pour un processeur on met de la pâte thermique ça va dépendre un peu où est ce que vous avez votre problème de température si c'est plus sur la mémoire ou la gpu voilà mais bon sur l'éthérium on a tendance à voir le problème sur la mémoire comme on disait tout à l'heure donc on a tendance à devoir changer toutes les pads thermiques voilà si vous savez pas le faire alors déjà la garantie en principe elle saute ainsi vous faites que si vous ouvrez une carte voilà donc c'est bon moi personnellement je les fais sur quelques cartes comme les 30 90 qui chauffent beaucoup j'ai dû le faire pour être un peu près tranquille enfin je l'ai fait sur une j'ai pas fait encore sur l'autre parce que ça ça allait encore mais voilà donc ça le conseil numéro 10 et c'est voilà c'est le dernier conseil c'est faire un ripad ripad de la carte donc ça ça s'anticipe si ça prend du temps mais il ya des schémas d'explication pour les vidéos sur youtube où on peut trouver sur beaucoup de modèles différents comment le comment le faire après il ya des il ya un rapi mining on n'a pas encore eu trop le temps de gérer mais parce que c'est un truc qui prend du temps de faire les pas d'une carte si on veut le faire ça bien et faire attention voilà donc j'espère que ces petits conseils vont vous aider à mieux passer l'été sereinement et à refroidir vos rigs et je vous dis à bientôt sur la chaîne happy mining salut